abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue.com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue.com abonnez-vous 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 on est durant 38 ans et les normes à zubo quand il nous en a besoin de l'eau que peuple à comprendre des alliés r ya peuple comme on est à ta ou naïe et à mon attaque pendant que mon conseil à la consultation à wana kati bisous marie josé il faut beaucoup présente l'assemblée nationale à lancé qui m'ouvre mon pas venu à la congolisation marche tomada caron avant même présence à la vis pour naïe pour la barre au balan d'akébis au taux qu'il n'a qu'est ce qu'il faut qu'elle c'est tout ce qui consultation la peuple comme on est au 5e peuple a signé votre pétition qu'on a été peut-être y est moko a exprimé puisque autozalik bazo tout à l'anaba leader d'opinion mais bisous toke n'a contact direct la peuple qu'on a fait pleuré moko a exprimé ou ya l'unique au 5e à qui l'ipala ya fc c'est la cache et kaboana parce qu'ils ont les savannes a été et aux souleves qu'on a constaté une nouvelle majorité pour n'a permettre à yé a hébako kambamboka de manière à ce qui a nommé gouvernement et à six cas gouvernement au yo et au prépare bisous durant de trois ans qu'on a selon bisous toke de la renaissance motama et c'est kongo parce que j'ai seulement moulin mais n'a n'aura qu'on a dit qu'on n'a pas que il faut tout profiter notre temps au yo parce que l'alternance pacifique est plus si brèche le peuple congolais on a toqué de poti ça comme moi c'est qu'on m'a et aux annabalois y'a bisous moko comme on est aux annabalois au bisous moko tosali donc voilà moins d'abord bisous toibakiko et bisous moko yamboka yambouane madame voudrait bien le résumé en français qu'est-ce que vous pensez de la poilisson de ces tâches et de l'union je pense que je viens déjà de le dire à travers le résumé que je viens de faire en ligue à là c'est que nous nous voulons dire dans notre pétition que nous avons initié nous avons commencé avant que le peuple ne puisse faire son discours nous avons commencé deux jours avant nous avons pris cette initiative de consulter le peuple congolais afin que le peuple puisse s'exprimer parce que ce que nous voyons au sein du parlement nous ne trouvons pas cela normal c'est pourquoi nous avons été voir le souverain primaire pour qu'il puisse s'exprimer lui-même et à notre grande surprise nous avons constaté que le peuple ne veut plus de ce mariage ne veut plus de cette coalition parce que le peuple ne se retrouve pas il n'arrive pas à manger à sa faim il n'arrive pas à se faire soigner ses enfants n'arrivent toujours pas à aller à l'école alors raison pour laquelle nous avons initié ces pétitions là et deux nous avons demandé que le président de la république puisse nommer un informateur et trois nous voulons que le gouvernement ilu kamba tombe parce qu'il nous a fait un discours creux à l'assemblée nationale et jusqu'aujourd'hui vous même vous êtes journaliste allez lire tout ce qu'il avait dit il n'y a rien qui a été exécuté jusqu'aujourd'hui donc c'est un gouvernement qui ne nous sert absolument à rien alors nous voulons que le peuple signe en masse cette pétition pour exprimer sa volonté de vouloir un changement au niveau du gouvernement pour que nous puissons enfin construire notre pays aller vers une rénaissance merci merci ça que je peux qu'on lit le milieux il vous n'avez parfaitement compris que madame apparaît en ce nombre donc le président à pulvique a voulu recevoir des anciens candidats et qui chacun avait son projet ce programme et donc nous ne partageons pas toujours les mêmes vues et je peux vous assurer que chacun de moi a pu s'exprimer. En ce qui me concerne, vous savez que je suis sous Cache, je suis l'un de ceux qui fait partie de Cache, j'ai adhéré à Cache, donc je peux vous assurer que de toute façon tous ces candidats partagent ce qu'on a fait plusieurs fois et donc ils veulent qu'il y ait un grand changement parce qu'on n'a pas le choix. Mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que finalement d'où vient cette crise ? Mais en ce qui concerne les législatives, vous savez très qu'il y a eu des choses qui ne sont pas acceptables. Parlant par exemple du Vendougou, du Quidou, vous avez été le jour de la proclamation des législatives. Je pense que c'est la salle qui a hurlé parce que cette proclamation de la proclamation du Vendougou et des marques de circonscription a été faite de manière quelconque. Tout le monde le sait, ça m'a fait filmer, vous avez les documents là-dessus. Voilà. Donc on est parti de celle-là. Du fait qu'un président a gagné l'élection et qu'il se retrouve face à une majorité parlementaire qui est quelconque, qui a été fabriquée, qu'est-ce qu'il fallait faire ? On devait s'attendre forcément à la crise qui a eu aujourd'hui. Et donc nous sommes dans un régime qui est un régime semi-présidentiel, donc en fait un régime parlementaire. Et le président de la République ne partage pas la même vision avec le Parlement. Nous sommes en crise en fait. Comment faire ? Bon, chacun de nous a remis un mémo et il nous a enfin pas de révéler le contenu de ses mémoins. Moi, j'ai remis le lien, je le garde pour moi. Si le président de la République veut le plier, il pliera et je pliera. Qu'est-ce que cette crise ? 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 Qu'est-ce qu'il fait ? Oui, chacun vient avec sa solution, chacun vient avec sa solution. Et je pense que le président de la République va consulter tout le monde et il a dit qu'à l'issue de cette situation, il fera, comment dirais-je, une synthèse qui vient d'appréhender la population, comme les années de la. M. Sète, la population... Au milieu, au milieu, s'il vous plaît. Ce que je pense plus profondément, ce que je dis sur les réseaux sociaux, et ce que je partage comme conviction dans les médias. C'est vrai que je ne dévoilerai pas tous les contenus de notre conversation, parce que nous avons une idée de réfléchir sur ce que nous avons dit, sur nos avis. Mais le message principal que vous devez rétenir, c'est que je lui ai dit que nous sommes 100 millions d'euros. Et que lorsque les gens partagent le même environnement, ils réfléchissent presque tous de la même manière. Mais il y a une différence entre nous et lui, en tant que président de la République. Lui dispose de l'information, l'information que nous n'avons pas. Et en prenant sa décision, il doit tenir compte cette information. Il doit aussi penser à la stabilité du pays. Parce qu'à la fin, je suis entrepreneur. Et l'économie du pays fonctionne lorsqu'il y a stabilité. J'ai insisté sur la stabilité, que la décision qu'il prendra à la fin de ces consultations puisse être d'abord constitutionnelle. Et qu'il puisse s'assurer que la stabilité à l'intérieur du pays sera montrée. Gabriel Mokia, est-ce que vous pensez que la coalition FCK a montré ses limites ? C'est ce que j'ai dit au chef de l'État. Vous êtes dans une relation avec un ami. Quand cet ami te met des crocs à jambes, le mieux c'est de se séparer. Parce qu'à la fin de l'exercice, ces cinq ans, celui qui sera comptable devant le pays. Et non, le FCK. La relation entre le FCK et le cash avec le chef de l'État, c'est une relation de je t'aime et moi non. Ceux qui luttent pour que nous puissions disparaître, avoir l'échec et ils reviennent avec leurs millions, milliards pour dire qu'il a échoué, c'est nous, nous devons les mettre parage. Parce que le peuple qui a élu le chef de l'État, s'attend à un échec. Le social, la situation politique et la situation qui gêne des rébellions presque partout, à l'État démocratique du Congo, il faut que le peuple puisse vivre après. Mais comment mettre fin à cette coalition alors que c'est un allié qui a la majorité partout, Assemblée nationale, Sénat, Assemblée provinciale, les gouverneurs, etc. Mais je crois que même les chefs de l'État... Comment s'en sortir ? C'est fini cette histoire-là des coalitions. Parce qu'il vous a dit dans son message, il l'a répété. Donc pour moi, c'est fini cette relation. Alors maintenant, il doit avoir une majorité pour pouvoir soutenir son action pendant les 5 ans. N'est-ce pas ? Alors, s'il va laisser les autres, là, des FCC, qui guérolent partout, ils n'ont pas de respect vis-à-vis de nous. Ils ont bloqué le ministère des Finances contre ceux qui soutiennent Félix. Ils voulaient bloquer la justice contre ceux qui soutiennent Félix. Ceux qui soutiennent Félix, nous autres, nous sommes fait une petite minorité. Mais c'est le peuple qui a la majorité dans cet accord. Donc les présidents, nous l'avons mis devant ses propres responsabilités. Il doit se définir pour pouvoir faire partie de tous ces gens et gérer ce pouvoir. Parce que je sais que les difficiles, les légos du nom, les présidents ne peuvent pas dissoudre le Parlement tout de suite. Parce qu'il faut qu'il y ait des difficultés entre les premiers ministres, le gouvernement et l'Assemblée nationale. Mais vous êtes d'accord avec moi ? Le gouvernement et l'Assemblée nationale, ce sont les oiseaux de mon outil. Je ne sais pas si vous l'avez dit, mais lui, il est devenu pour chasser ces gens. Et sans doute, vous, vous allez vivre à paix. Noël Chani. Monsieur Gabriel Monc, qui a su... Noël Chani. Nous avons donné des idées. C'est à lui, maintenant, qu'il va se résoudre. C'est à son discours qui va tenir des manières. Noël Chani, acceptez. Nous avons donné des idées quand même que vous avez... Noël Chani. Ah, Noël Chani, elle a pris la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nawal Tiani, le président propose l'union sacrée pour la nation. L'union sacrée de la nation, peu importe. Vous adhérez à cette idée du chef de l'État. Oui, dans la discussion avec le président de la République, nous avons d'abord fait le constat que le discours qu'il avait prononcé, de 7 minutes, ce discours faisait un diagnostic réel de la situation du pays. Il avait reconnu qu'après l'alternance survenue au sommet de l'État, très peu de choses ont changé dans la vie du Congo l'État. Et que tous les défis restaient entiers. Les gens n'avaient toujours pas d'eau, d'électricité, des services de télécommunication. Beaucoup de personnes n'avaient pas à manger. Les écoles, les enfants ne sont pas équipés comme il se doit la gratuité de l'enseignement, même si elle a été dérêtée. Il y a des écoles où les enfants ne reçoivent pas les enseignements qu'il faut. Donc, nous avons reconnu collectivement qu'il y a tout à faire dans le domaine du développement. Maintenant, nous avons aussi posé la question de savoir comment est-ce que nous sommes arrivés à ces résultats médiocres deux ans après la mise en place de la nouvelle administration. Nous avons tous reconnu que le pays a été géré par une coalition, la coalition FCCH. Et cette coalition, à l'intérieur, il y a des gens qui veulent que le gouvernement puisse réussir, que le chef de l'État puisse réussir. Il y a des gens qui font tout pour qu'ils puissent échouer. Maintenant, le fait qu'il ait reconnu que les choses ne marchent pas comme il faut et le fait qu'il ait appelé tout le monde à venir autour d'une table qu'on appelle l'oncule sacrée, c'est une position que nous nous partageons. En tant qu'ancien candidat à la présidence de la République, nous avions tous des visions que nous voulions mettre en place pour développer la RDC au profit de tous. Moi, personnellement, je lui ai rappelé encore le plan Marshall de Noël Tchany pour la réconciliation et le développement de la RDC qu'on avait conçu avant les élections, qu'on a actualisé après la COVID-19 et que nous pensons que s'il est mis en œuvre, ce plan Marshall pourrait contribuer à développer la RDC au profit de tous. Nous avons attiré l'attention aussi sur le fait que certaines institutions qui sont supposées mobiliser des ressources qu'on peut utiliser pour développer la RDC, pour mettre en œuvre différents programmes de développement, ces institutions semblent de ne pas fonctionner comme ils se doivent. Nous avons fait allusion au travail qui est fait par l'inspection générale des finances qui a détecté beaucoup de détournements des fonds publics dans certaines institutions et nous demandons que nous puissions maintenant mettre en œuvre une nouvelle vision de développement mais en réunissant tous les Congolais autour d'une table qu'on appelle donc l'union sacrée. Pourquoi ? Parce que s'il y a exclusion, s'il y a simplement le FCC Cache qui s'occupe du développement et tout le reste de la publique est exclu, je pense que nous ne pouvons pas donc réussir en tant que pays. Est-ce que vous pensez que c'est possible de faire avec la coalition, avec la plateforme et la plateforme ? Est-ce que vous pensez que c'est possible de maintenir la coalition avec le FCC ? Non. Nous pensons que la coalition est morte et qu'il faut sortir de ce cadre-là, prier un cadre beaucoup plus inclusif pour que tout le monde puisse participer aux efforts de développement du pays. Et nous avons évoqué plusieurs options, notamment la possibilité pour le président de la République de désigner un format qui puisse d'abord au niveau du Parlement que nous avons aujourd'hui. C'est poser la question de savoir qui veut adhérer à l'union sacrée. S'il y a des parlementaires qui constituent la majorité au sein de l'union sacrée, il n'y a pas besoin de pouvoir dissous de l'Assemblée nationale. Mais si on n'arrive pas à trouver cette option-là de réunir une nouvelle majorité autour du président de la République, je pense qu'il sera nécessaire à ce moment-là d'avisager la dissolution de l'Assemblée nationale. de la République, il y a un peu de Metallicative pour les programmes qui sont en train de se réunir Mais au moins, il faut que je vous mettais à l'entr'Assemblée nationale dans le gouvernement. Mais je vous mettais à avoir comme ça, parce que ce n'est pas le cas. Alors il faut trouver une possibilité de la possibilité de la vise, mais si tu n'es pas à la pêche, on se retrouve à Pumba. Et donc je vous mettais à la pêche, mais je vous mettais à Pumba à Pumba, donc je vous mettais à l'État. au niveau de la population, la population n'a pas à l'exagir, ou les gens ne pouvaient pas à l'exagir. Alors, quand on se rencontre, on continue à la finance, on a échec. Alors, je n'ai pas eu l'effet qu'on définit. Parce qu'on peut être comptable pour l'élection, ou en élection. Minus ou deux, tout ce qui est sous la maison, l'hécheur de ces millions de millions dans les pays. On a choisi, sans doute, pour les belles habitations, mais bien sûr, il y a des millions d'euros qui ont déjà changé. On a fait du discours et de mettre le prochain. Merci. Vous pouvez aussi vous aider. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. À un revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com abonnez-vous gratuitement sur votre chaîne youtube congo dialogue point com